Le territoire, c'est le village de Konat. Ce territoire fait à peu près 1900 hectares et donc il y en a une grosse partie qui correspond à la réserve naturelle. Donc nous bosser dans les baux de chasse qui ont été renouvelés il y a peu de temps et donc on peut chasser sans aucun souci. C'est la mairesse qui nous contacte et nous précise également que l'administrateur de la réserve sera présent pour discuter avec nous. Je n'avais pas d'informations particulières et c'est pour ça qu'on a répondu favorablement avec mon vice-président Olivier Mellet pour venir à leur rencontre. Mais on a exigé en fait un ordre du jour pour ne pas être surpris des discussions qu'on allait avoir et surtout pouvoir réellement argumenter face à eux. J'ai eu l'impression qu'ils nous testaient. Alors on est assez surpris puisque le premier point c'est l'adoption de munitions sans plomb pour chasser dans la réserve. Le deuxième point est également à ses conséquences et donc délimitation d'une zone de non-chasse dans la réserve également. Et enfin un point annexe sur les comptages biennales au niveau des ISAR où ils nous demandaient leur participation. Voilà les trois points majeurs que l'on a évoqués. En fonction de l'ordre du jour, je me suis documenté, notamment au niveau des lois pour la chasse sans plomb, également les constitutions de réserve, également au niveau de la réserve naturelle. J'ai également compulsé la directive européenne sur le JPA est barbu puisqu'il y a un site de nidification dans la réserve donc ça fait quand même quelques pages puisque je m'attendais à ce qu'ils amènent sur certains propos pour pouvoir argumenter eux de leur coder la zone de non-chasse qu'ils souhaitaient mettre en place. Leur argument n'en avait pas trop, c'était plutôt des volontés de leur part. Pour le premier point j'avoue qu'au niveau des munitions ça m'a fait assez rire puisqu'en fait il se basait sur une étude de saturnisme qui datait de 91 et bien entendu la seule et unique cause du saturnisme c'était les chasseurs et leur tir à bol. Cette étude datait de 91 et réellement ce qui s'est passé c'est que j'ai de suite rebondi sur le fait qu'elle datait de plus de 30 ans et qu'elle était certainement obsolète. Je les ai redirigés vers des études nouvelles où on s'aperçoit que la pollution atmosphérique a un impact très important donc pour tout ce qui est pollution en métaux lourds notamment avec les industries au niveau de Barcelone qui polluent en fait toutes les montagnes des pyrénées orientales et je pense que je l'aurais simplement fait comprendre que qu'à ce moment là la pollution industrielle me paraissait beaucoup plus impactante que les quelques grammes de plomb qu'on était censé tirer. Je me suis également permis de leur faire un cours de balistique car il est évident que les munitions ont elles aussi évolué la technicité et à l'heure d'aujourd'hui on utilise beaucoup plus des munitions et donc des ogives fabriquées de polymères et également de cuivre qui remplace une grande partie le plomb. Le fait d'avancer mon argument et de les mettre devant leur contradiction si vous voulez au bout d'un moment ils ont obligé de piller, de le reconnaître tout simplement. Ils mettent ça sur le tapis parce qu'ils ont une idée derrière la tête c'est d'interdire tout simplement la chasse même si elle est autorisée au niveau légal. Nous avons plusieurs zones de chasse et donc je leur ai prouvé en fait qu'on chassait très peu sur la zone qu'ils souhaitaient mettre donc en réserve totalement et donc on y chasse quatre à cinq fois par an maximum. Donc j'ai pu contrer en fait l'argument si vous voulez du dérangement. Le il n'est pas rare en fait de découper le gibier sur place et donc de laisser des carcasses. Ces carcasses-là en fait forcément profitent également au jipaète. Il n'y a vraiment aucun problème sachant que le site de nidification donc en plus au niveau du jipaète sur Konat est un des sites du département qui a le plus de pontes et de réussites. Donc là également en avançant cet argument j'ai pu leur montrer que finalement on ne le dérangeait pas et que on était plutôt copains avec cet animal. Il faut quand même savoir que quand c'est le cas, donc tous les deux ans, ils reçoivent un mail, ils sont invités. Donc là je ne savais pas dans l'ordre du jour et puis plus particulièrement ça a été présenté presque comme une imposition. Donc j'ai fait un rappel à l'ordre et à la loi, j'ai dit que tout simplement au niveau des comptages, la prérogative des comptages donc c'est uniquement les fédérations qui ne pouvaient être là qu'à titre d'invités. Donc voilà déjà pour remettre les choses à leur place. A partir de là effectivement l'année prochaine il y aura un comptage et donc je ne manquerai pas de les inviter pour voir s'ils viennent. Je suis convaincu qu'effectivement les zones, donc les ACCA donc qui auront un contact réel avec des réserves naturelles auront ce type de cas, c'est-à-dire qu'ils vont venir les tester et donc je pense qu'il faut réagir de la bonne façon maintenant, c'est-à-dire qu'il faut savoir se documenter pour pouvoir leur répondre concrètement. Je pense qu'un contact avec la fédération pour demander la démarche à suivre si on ne se sent pas de leur répondre directement est appréciable et je sais qu'ils vous soutiendront. On n'avait pas de conflit avec ces personnes-là et à la sortie de cette réunion finalement on n'a plus de conflit non plus, donc on l'a résolu de façon saine. Voilà, je précise qu'avec la mairesse il n'y a pas de problème non plus, même après les discussions que nous avons eues. Ah oui oui, le monde a changé, ça c'est réel et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui il faut également que nous aussi on se mette en ordre de bataille parce que malheureusement on s'aperçoit que souvent les chasseurs sont aussi leurs meilleurs ennemis. Ça je pense qu'il faut l'arrêter rapidement et qu'on soit d'un seul front unis pour pouvoir répondre de façon efficace à toutes les attaques qu'il y a et qu'il va y avoir de plus en plus. Surtout ne vous engagez à rien, on prévient la fédération, on prend des infos, on s'argumente pour répondre de façon efficace.